Moi, j'ai lancé un vibrant appel à Augustin Kabouya, de se ressaisir. Aujourd'hui, il n'est pas question de l'accuser, de l'invectiver. Je vois Eteni Longondo, qui dit des bonnes choses. Mais Eteni Longondo, avant de mettre ces choses-là sur la place publique, avant de venir nous dire, ma bé à Augustin Kabouya, Dengagang Elakabatu, etc., je pense qu'il serait mieux de faire un mémo à Augustin Kabouya, à l'interne, parce qu'aux aliments bréapartis, lui faire un mémo à Yébikotanga. Et s'il ne donne pas suite à ton mémo, à tes observations, Okobima Naba Média, tu vas parler de ce que tu veux. Monsieur Eteni Longondo, nous t'avons vu à l'œuvre, On dit qu'il y a l'habitude et l'embôté à la COVID. Beaucoup d'argent que vous avez géré lors de la COVID-19, aucun hôpital, on y a eu, et pour qu'il soit soigné, tout s'il y a une épidémie. Nous t'avons vu à l'œuvre, nous t'avons vu aller en prison, accusé à tort ou à raison, nous avons eu des échos sur ta gestion. Mais Eteni Longondo n'a pas de leçons aujourd'hui. Nous t'avons vu à la gestion. Je pense que vous créez des distractions qui ne concourent pas au bien du président Félix-Antoine Tsekedi et des surcroît au bien du peuple congolais pour lesquels Bino Nyonce ou Bozali Kolobéla. Au sein du parti, il y a des canaux et des voies de communication qui peuvent faire en sorte que beaucoup de gens sont autour d'une table. Comme on dit, les linges sales se lavent en famille, parce que le spectacle que vous offrez au peuple congolais, les lois Oyo, est un spectacle de Mokoya Souni. Est-ce qu'on doit dire que Eteni Longondo a raison ou n'a pas raison ? La question n'est pas là. Vous devez faire preuve d'une certaine maturité. Ce parti politique, 1982, Moi, on a en 1982, les lois Oyo Azad Aboulabouli. 42 ans d'âge ! Azad Attamoukolo ! Mais vous brillez par une incompétence notoire au sein du parti politique et vous pensez que votre nombre, les lois Oyo, qui ont remobilisé les masses suffit ? Non ! Je venais d'étaler tout à l'heure les solutions d'une réorganisation totale de l'UDPS pour pouvoir solutionner les problèmes dans notre vie. Quels sont les programmes communautaires au sein de l'UDPS ? Comment l'UDPS contribue au programme communautaire ? Les programmes qui encouragent la participation active des citoyens dans les initiatives locales et nationales ? Où est l'UDPS ? Où est l'UDPS dans l'éducation civique ? Comment l'UDPS renforce l'éducation civique dans les écoles, dans les communautés pour inculquer les valeurs du patriotisme et de l'engagement civique dès le jeune âge ? Où est l'UDPS ? Et je pense bien qu'en tant que partie principale dans ce pays, je lance un vibrant appel aux dirigeants de ce pays de se ressaisir. Les enjeux sont très grands. Mais que pour chuter la question de la guerre à l'Est, je n'aime pas trop en parler parce que la solution est allée au bout des doigts. La solution commencera le jour où nos dirigeants vont comprendre que la fin de la guerre commencera par l'organisation de notre société. Lorsque l'ordre entrera dans nos sociétés, guerre à l'Est est aussi là. Guerre à l'Est est aussi là. le jour que les bourgoumestres vont être au bureau pour s'occuper de leur commune, le jour que le gouverneur va entrer en danse, le jour que les responsables de nos entités administratives, les chefs des territoires, des secteurs vont se mettre au travail. Lorsque tous ces gens vont être équipés des équipements pour pouvoir travailler avec des salaires des cents, bande que la guerre à l'Est va prendre fin. La guerre à l'Est n'est pas nécessairement l'investissement dans l'achat des armes. La guerre à l'Est va finir lorsqu'on va commencer à introduire de l'ordre dans nos villes, lorsqu'on va démonétiser l'utilisation des dollars américains au Congo. au Congo parce que ceux qui alimentent la guerre au Congo s'enrichissent au Congo et la circulation de l'argent, des dollars va dans tous les sens et les rebelles entrent avec des dollars au Congo et font ce qu'ils veulent au Congo et la guerre ne va pas finir. Quels que soient les moyens que le président Félix Antoine va déployer sans être professe de malheur, nous analysons, nous sommes des consultants, nous réfléchissons, la guerre à l'Est ne prendra pas fin tant qu'il y aura cette désorganisation au sein de notre pays. Encore une fois Bandeko, abonnez-vous à notre magazine, partagez nos vidéos et Tokutani Balassima pour une prochaine émission. Merci et bye bye. !